Ok, ça va tourner, c'est en place, c'est bon. 10G éteint la lumière. Je n'ai pas une réponse de votre appareil. Vérifiez que vous êtes bien sur le même réseau Wi-Fi ou que vous avez installé l'accès à distance dans la maison. J'aime quand ça fonctionne. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et vous le savez, parfois dans mes vidéos, j'aime bien tester des appareils, partager mon expérience. Et dans cette vidéo, je vais répondre personnellement à une question et je vais vous en faire partager la réponse. Et ce qu'il faut mettre à jour, ces appareils. Bon, quand je parle d'appareils, aujourd'hui, vous le savez très bien, plus en plus de choses qu'on met à jour. Son téléphone, sa console de jeu, son ordinateur, sa tablette, sa montre. Je suis certain que les toilettes connectées, ça doit exister et je suis sûr qu'il faut également les mettre à jour. Et moi, la plupart du temps, dans mon entourage ou même quand j'en discute avec des personnes, on parle de mise à jour. Bon, vous ne vous demandez pas pourquoi on en arrive à là. Et souvent, ces personnes me disent, ah non, 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 moi je ne mets pas à jour mon iPhone. J'ai peur qu'il rame, j'ai peur que la batterie, elle fonde à vue d'œil. Et c'est là que je me dis, waouh, il y a des mecs qui se cassent le cul à faire des mises à jour. Il y a des mecs qui bossent là-dessus, qui essayent d'améliorer un appareil et de le faire vivre un peu plus longtemps. Et ces personnes refusent la mise à jour, refusent de lui donner un second souffle, refusent toutes les améliorations, les correctifs et les nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver avec ces mises à jour. Bon, d'une certaine manière, ces personnes n'ont pas forcément tort. Il existe quand même des, comment on pourrait appeler ça, des affaires qui se sont ébrutées et qui ont instauré un petit peu ce climat méfiant vis-à-vis des mises à jour. Bon, on va un petit peu rappeler à quoi servent les mises à jour finalement aujourd'hui. Premièrement, c'est vrai, les mises à jour c'est normal sur un appareil. Aujourd'hui, personne, aucune marque ne peut se vanter de sortir un produit, un minimum ambitieux, qui ne présente pas des bugs. Les bugs, c'est normal, ça fait partie du quotidien. Le jour où ce seront des machines qui développeront pour des machines, peut-être qu'il n'y aura plus de bugs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le but premier est de résoudre les bugs. Donc finalement, on peut se dire, oui, c'est une bonne chose de faire ces mises à jour. Et le deuxième gros avantage de faire les mises à jour, en tout cas d'accéder à ces mises à jour, c'est tout simplement le fait d'améliorer le produit qu'on a entre les mains. C'est vrai, on l'oublie un petit peu. Les mises à jour aujourd'hui, elles sont faites pour rendre le produit encore plus optimisé, que ce soit au niveau de ses performances, essayer de favoriser la puissance, pour qu'il soit finalement encore plus agréable à utiliser aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi qu'hier, ou même avant-hier, il y avait beaucoup d'appareils, on les achetait et finalement, il n'y avait jamais de mise à jour qui débarquait. Tu l'achetais comme il était, s'il avait des problèmes au départ, c'était fini. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir des mises à jour. C'est presque un avantage de pouvoir bénéficier de fonctionnalités et d'améliorations tout au long de la vie du produit. D'ailleurs, je pense que moi, j'ai un petit peu ce syndrome de la mise à jour. Quand il y a une mise à jour, je ne peux pas m'empêcher de la faire. J'ai envie de savoir ce qu'elle me propose et est-ce qu'elle va améliorer encore un peu plus mon appareil. Je ne sais pas. Si je suis le seul, dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes aussi atteint de cette maladie, dites-le aussi parce que je me sens seul. Bon, et puis vous l'aurez compris, c'est pour ça que les mises à jour ont parfois un petit peu du mal à se frayer un chemin dans les opinions positives des utilisateurs. C'est tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de scandales à gauche, à droite, sur pas mal d'appareils qu'on mettait à jour et qui finissaient par ne plus fonctionner après la mise à jour. Ça a été le cas dernièrement pour une des mises à jour du HomePod d'Apple, l'enceinte connectée d'Apple, qui finalement, cette mise à jour faisait que le HomePod ne fonctionnait plus et il fallait carrément se le faire échanger par Apple. Je suis d'accord, ça refroidit un peu. Quand on voit les mises à jour, on se dit du coup, je ne sais pas si je suis tenté. On va attendre un peu quand même. On va attendre de voir finalement les fous comme moi qui vont se lancer tout de suite dans la mise à jour et qui vont subir peut-être les premiers tracas. C'est une bonne stratégie. Mais il y a aussi d'autres mises à jour qui peuvent rendre finalement, à l'inverse, votre appareil moins performant ou votre logiciel moins performant. C'est le cas notamment de certains pilotes, certains drivers pour certains composants informatiques. Moi, j'ai en tête par exemple, quand on met à jour sa carte graphique Nvidia, on se rend compte souvent que de la mettre à jour, ce n'est pas forcément un bon plan. On ne gagne pas forcément en perf et parfois on en perd même. Donc c'est un peu nul. Ça n'arrive pas tout le temps, heureusement. Donc en tout cas, pour terminer cette vidéo, je vous donnerai carrément mon conseil ou en tout cas moi ce que je fais quand je mets à jour mon appareil. Malgré le fait que je sois complètement surexcité par une mise à jour, je fais quand même attention à un point particulier et je vous conseille de faire pareil. Regardez ce que vous propose cette mise à jour. Vous savez, la mise à jour, ce n'est pas seulement un chiffre, un 1.2, 1.2, 1.3. Non, il y a ce qu'on appelle un rapport de mise à jour qui finalement liste tous les points qui vont être améliorés ou qui vont être corrigés avec cette mise à jour. Et justement, moi le conseil que je vous donne, c'est de vous fier à cette liste et de regarder finalement ce que la mise à jour corrige ou ce qu'elle améliore et voir si vous attendez vraiment ces améliorations-là avec impatience, au point de mettre à jour votre appareil tout de suite. Si dans la liste finalement vous voyez des correctifs ou des améliorations qui ne vous intéressent pas tellement, laissez voir venir. Laissez les mecs comme moi complètement fous des mises à jour, se lancer là-dessus, tester, se rendre compte si ça fonctionne à merveille ou si c'est une véritable catastrophe. Mais par pitié, arrêtez d'avoir peur des mises à jour. Ça serait si les mises à jour étaient faites pour ruiner nos appareils. Je sais que certains vont crier à l'obsolescence programmée, mais sincèrement, j'ai plutôt l'impression que ce genre de pensées, ce genre de théories, on les entend un petit peu trop dans la bouche des partisans, des complots et trucs en tout genre, de ce genre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser vos questions, vos interrogations, vos trolls en commentaire. On pourrait échanger, je pourrais en discuter avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo, à pourquoi pas la partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne et retrouvez-moi pourquoi pas également sur Instagram. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada